Podcast Film Nos cœurs meurtris Présentation du film La réalisatrice est Elisabeth Allen-Rosbonne Les scénaristes sont Liz W. Garcia et Kyle Jarrow Le titre original du film est Purple Hearts Les acteurs principaux sont Sophia Carson dans le rôle de Cassie Salazar Nicolas Galitzin dans le rôle de Luke Chosen Jacobs dans le rôle de Frankie, un ami de Cassie Lyndon Hasby dans le rôle de Jacob Moreau-Seigneur, le père de Luke Scott Descartes dans le rôle de Jacob Moreau-Jr, le frère de Luke Anthony Ippolito dans le rôle de Jono, l'ennemi de Luke Et Lorraine Escarandon dans le rôle de Marisol Salazar, la mère de Cassie Le film dure deux heures, il est sorti le 29 juillet 2022 Je lui ai mis la note de 9h10 Et je le conseille aux personnes aimant les romans Le résumé Malgré leur différence et contre toute attente, une compositrice interprète en herbe et un marine tombe éperdument amoureux Ce que j'ai pensé de ce film Cela fait très longtemps que je n'ai pas parlé de film par ici J'ai beaucoup aimé ce film qui est disponible sur Netflix Cassie est une jeune chanteuse qui a du mal à gendre le debout et ses problèmes de santé Elle va rencontrer un soldat des Marines et mettre au point un stratagème pour subvenir à leurs besoins financiers Cela ne sera pas sans conséquences Le jeu des acteurs est très bien Cassie est chanteuse de reprises et a du mal à s'en sortir financièrement Elle a du diabète et n'arrive plus à payer ses frais médicaux La jeune femme ne se laisse pas marcher sur les pieds Luc est un soldat des Marines qui a une relation difficile avec sa famille Entre lui et Cassie, il va y avoir des étincères L'intrigue est prenante et aborde des thèmes difficiles comme la vie du militaire ou la maladie La romance est jolie et il n'est pas des plus simples La fin est belle et donne envie d'avoir une fuite à ce film Peut-être un jour, qui sait ? En résumé, un très bon film que je vous recommande Les points forts de ce film Le jeu des acteurs, la romance, l'intrigue et la fin Les points forts de ce film Qu'il n'y ait pas de suite à ce film Voilà, c'est tout pour ce podcast J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur Youtube A vous abonner à la chaîne Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast Ciao ! Sous-titrage ST' 501